Existe-t-il un moyen de courir plus vite, plus longtemps ? Votre corps, c'est un peu comme une voiture, sauf qu'il a trois moteurs qui vont fonctionner en même temps, à des régimes différents en fonction de l'intensité de votre effort. Et pour alimenter ces moteurs, on va utiliser des carburants différents. Ces moteurs, on les appelle filières énergétiques. On en a trois. On a la filière anaérobialactique qui permet de faire des efforts très intenses, mais très brefs, comme par exemple un saut en longueur ou un sprint sur 100 mètres. C'est la filière pour les efforts très explosifs qui ne vont pas durer plus de 20 secondes. Ensuite, on a la filière anaérobialactique qui permet de soutenir des efforts compris à peu près entre 20 et 90 secondes. Typiquement, la filière que vous allez utiliser pendant vos séances de fractionnés autour de votre VMA, voire au-dessus, un 10 fois 200 mètres, un 6 fois 30-30. Pour les plus rapides, on peut même monter jusqu'aux séries 400 mètres. Et enfin, la troisième, la filière aérobialactique qui permet de tenir des heures en endurance. Vous avez compris qu'en tant que coureur, seules les filières aérobialactiques et anaérobialactiques vont nous intéresser. Sauf peut-être en fin de course, si vous voulez placer une grosse accélération dans les 50 derniers mètres, mais en général, on n'a pas forcément la force de monter à une intensité aussi haute en fin de course. Dans la filière anaérobialactique, celle qui permet de tenir des efforts entre 20 et 90 secondes, le corps utilise des molécules de glucose issues du sang et des stocks de glycogènes pour fonctionner. Il les transforme en ATP, l'adénosine triphosphate. Une fois utilisée, cet ATP crée des lactates qui vont être recyclés pour aider à transformer les glucides en glucose. Ces lactates, il faut les recycler au plus vite, sous peine de devoir interrompre notre effort. La sensation de jambe qui brûle vient de là. Alors à tort, on a longtemps cru que les lactates, c'était de simples déchets, mais en fait, ils sont recyclés pour reformer de l'ATP, de l'adénosine triphosphate. C'est juste qu'à un moment, si on met trop d'intensité, notre corps ne peut plus recycler assez rapidement par rapport à la génération de lactate. On en a trop en circulation dans le sang et on doit s'arrêter pour récupérer. Pour info, quand vous faites un test d'effort en laboratoire, on détermine votre seuil aérobie qui correspond à une concentration lactate de 2 mmol par litre de sang et le seuil anaérobie qui correspond à 4 mmol. Quand on est sur la filière aérobie, donc pour des efforts supérieurs à 2 minutes, donc typiquement 95% du temps d'entraînement et de compétition, on utilise également du glucose et du glycogène comme dans la filière anaérobie lactique. Mais en plus de ça, on va utiliser des acides gras qui proviennent de nos stocks de lipides, notre gras, nos poignées d'amour. On peut, à titre exceptionnel, utiliser aussi les protéines en transformant les acides aminés en glucose via la néoglucogenèse, mais ça reste négligeable dans l'apport d'énergie, donc on n'en parlera pas. Parce que ça intervient après des heures d'efforts ou de course à jeun, pas la peine d'en parler dans la vidéo. La différence entre les deux filières vient du fait qu'en aérobie, on utilise beaucoup d'oxygène et des lipides, au contraire de la filière anaérobie, qui signifie littéralement sans oxygène, et qui en utilise beaucoup moins, qui en utilise quand même. La répartition entre glucides et lipides, elle, elle va dépendre de l'intensité de votre effort. Cette intensité, elle est mesurée en pourcentage de votre FCmax. Le graphique à l'écran, il vous permet de savoir quel ratio vous utilisez en fonction de votre fréquence cardiaque. On va prendre deux exemples très parlants. Le premier cas, on court en footing cool, en endurance fondamentale, à 70% de FCmax. Souvent, on pense qu'on utilise uniquement des lipides à une intensité aussi basse et pourtant. Regardons le graphique. Dans ce cas, on consomme 0,375 g de lipides et 2 g de glucides par minute. Sur une heure, ça fait donc 23 g de lipides et 120 g de glucides, soit un ratio de 85% de glucides contre seulement 15% de lipides. On est donc très, très, très loin des 100% de lipides comme beaucoup d'entre nous le pensent. Maintenant, si on regarde ce qui se passe lors d'un effort plus intense, comme par exemple une séance de fractionné avec des 400 mètres, sur piste ou ailleurs, pendant lesquelles on va monter à 90% de notre FCmax assez rapidement. On voit sur le graphique que ça donne 3,7 g de glucides par minute et aucun lipide. Au-delà de 90% de votre FCmax ou à peu près, vous êtes dans la filière anaerobie lactique. Et vous voyez, comme on le disait plus tôt dans la vidéo, qu'on ne consomme que des glucides et là plus de 220 g par heure. Alors évidemment, tout ça est propre à chaque coureur et on n'aura pas la même consommation entre un coureur super entraîné de 70 kg et un coureur débutant de 90 kg. Ce qui est bien avec cette courbe de consommation des glucides et des lipides, c'est qu'on peut la déplacer vers la droite en rendant plus efficace la lipolyse. La lipolyse, c'est l'utilisation, l'oxydation des lipides pendant un effort. Et pour ça, vous pouvez utiliser la méthode d'entraînement Sleep Low, Train Low qui signifie glucides bas. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Pour utiliser vos lipides pendant l'entraînement, il faut que vos stocks de glycogène soient épuisés au début de la séance. Le stock de glycogène, c'est un des facteurs qui expliquent la performance notamment en marathon. Le fameux mur du marathon dont on parle souvent, c'est le moment où le glycogène est épuisé et où votre corps va vouloir utiliser les lipides pour continuer d'avancer. Vous n'avez plus de glycogène hépatique dans le foie, donc votre cerveau, il va avoir envie d'arrêter et vous n'avez plus de glycogène dans vos muscles, dans vos jambes, donc vos jambes vont vous dire stop. D'où l'intérêt d'avoir une filière lipidique efficace pour ne pas avoir à trop ralentir sur les derniers kilomètres d'un marathon ou d'une autre course. Parce qu'autant vos stocks de glycogène y sont limités, même si vous allez pouvoir les augmenter de manière considérable avec un bon entraînement et beaucoup de renforcement musculaire, autant les réserves de graisse sont pratiquement illimitées et vous permettent de courir pendant des heures. Les avantages d'une amélioration de la lipolyse sont les suivants. Vos réserves de glycogène vont se vider moins vite pendant un effort. Vous allez donc repousser le mur du marathon et si vous le frappez quand même, on ne sait jamais, vous serez plus efficace sur la combustion des lipides et donc vous ralentirez moins l'allure sur la fin de course. Deuxième point, vous pourrez courir plus vite, plus longtemps. Puisque vous consommerez moins de glycogène, vous allez pouvoir courir plus vite qu'avant. Et ça, pour un semis par exemple, c'est une super nouvelle. Et le troisième avantage de l'amélioration de la lipolyse, c'est que ça va vous faire perdre du poids et surtout du gras. Et quand on parle de sport comme la course à pied, ce n'est pas négligeable. Alors en pratique, en pratique, comment on fait ? Il y a deux solutions. La première, c'est la méthode Sliplon ou dormir avec un stock de glycogène bas en français. C'est quand même plus sympa en anglais. Pour vider vos stocks de glycogène, on a vu qu'il fallait faire une bonne séance d'au moins une heure. Donc vous pouvez par exemple faire votre séance de fractionné ou de seuil ou de côte en soirée. Il faut que ce soit une séance bien éprouvante quand même, pas le petit footing d'une heure qui ne suffira pas à vider vos réserves de glycogène. Ensuite, au dîner, vous ne mangez pas de glucides ou presque. Uniquement des légumes si vous voulez pour ne pas reconstituer les stocks de glycogène. Vous pouvez vous faire par exemple une salade avec du poisson, une omelette, quelques légumes, une petite ratatouille au chorizo. J'ai découvert une recette au Thermomix récemment. C'est juste, c'est une tuerie. Bref. En dessert, petit fromage blanc ou yaourt ou yaourt ou yaourt sans sucre ou bien fromage. Et si vous avez encore un petit creux après, poignée d'amandes ou de noix de cajou et hop, c'est bon. On se repose. Vous avez compris, pas d'aliments glucidiques, pas de féculents, pas de légumineuses, pas de fruits. Et du repos jusqu'à la séance du lendemain. Et le lendemain matin ou midi, en fonction de votre agenda, toujours sans avoir mangé d'aliments trop glucidiques, vous faites une sortie cool allure footing. Et là, dès le début de la séance ou presque, vos stocks de glycogène, vu qu'ils sont vides, vous allez utiliser les lipides pour avancer. Votre corps, il va transformer des acides gras en ATP pour fournir de l'énergie à vos muscles. Si vous êtes adepte de l'entraînement bicotidien, il y a une autre solution. Vous pouvez opter pour la méthode Train Low ou entraînement avec glycogène bas. C'est toujours beaucoup moins sympa en français. Vous pouvez faire la même chose qu'en Sleep Low avec une séance d'intensité le matin et une séance d'endurance très cool le soir sans recharger en glucides dans la journée. C'est ce que je fais pour ma part deux fois par semaine. Je vais au CrossFit le midi, enfin en fin de matinée, ce qui vide bien mes stocks de glycogène. Et le soir, je fais un footing cool d'une heure, une heure quinze. Parce que non, on ne va pas se mentir, on ne peut pas s'envoyer une séance de muscu bien violente, bien intense, bien cardio en fin de matinée et un fractionné sur piste ou un travail au seuil en fin d'après-midi sans avoir rechargé nos batteries entre temps. Vous allez générer trop de fatigue et risquer de vous blesser. Alors, je ne vais pas vous mentir, on se dit les choses. Les sensations sur la deuxième séance, elles vont vraiment être désagréables au début. Vous allez avoir l'impression d'être vide, de ne pas avoir d'énergie. C'est juste le temps que votre organisme switch sur la filière lipidique. Au fur et à mesure des semaines, si vous pratiquez cet entraînement une fois par semaine, ça suffit, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Pensez quand même à prendre un petit gel ou une pâte de fruits avec vous si besoin pendant la séance. Parce que le but, c'est de vous faire progresser, pas de vous évanouir dans un buisson. Pensez également à bien vous hydrater pour que votre tension artérielle soit bonne et que la lipolyse soit le plus efficace possible. En faisant ça, vous allez utiliser plus de lipides pour une même intensité et donc moins de glucides. Et le jour d'une compétition, une fois que vos stocks de glycogène seront épuisés, vous n'aurez plus à ralentir autant qu'avant parce que votre lipolyse sera plus efficace. Alors l'idée avec ces entraînements, c'est d'y aller progressivement et de tenter une fois par semaine pendant un mois ou deux déjà, voir comment vous réagissez, laisser votre corps s'habituer, faire les adaptations nécessaires et après, pourquoi pas, ajouter une deuxième séance. Par rapport à votre planification, ne le faites pas en fin de préparation. Deux semaines avant votre course, vous reprenez une stratégie alimentaire normale. De toute façon, les dés sont jetés. Alors, qui peut pratiquer ce type de protocole ? Clairement, tout le monde peut utiliser ce protocole du sleep low ou train low, compete high selon les appellations. Mais rappelons qu'il est surtout utile à partir des distances semi-marathon et plus. Parce que pour un 10 km, vous avez largement de quoi faire avec vos stocks de glycogène. Mais sur un semi, si vous le courez par exemple en 1h45, ça peut être intéressant de pouvoir aller un peu plus vite avant l'épuisement des stocks. Et sur marathon, c'est clairement une méthode indispensable si on veut performer, que ce soit pour battre son record personnel ou être finisher. C'était Jérème de G-Fit, les athlètes, entraîneurs, course à pied. Je vous aide chaque semaine à progresser à travers mes vidéos et des plans d'entraînement qui s'adaptent à votre niveau et à vos objectifs. Plus d'infos sur gfit.fr. Sportez-vous bien, les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501